Le ministre de la Santé a annoncé officiellement ce mercredi la fin de l'épidémie d'Ebola en RDC. Le pays étale des dizaines de victoires contre cette maladie mortelle depuis plusieurs années maintenant. Au casselle centrale, la population s'enrémet aux autorités après la coupure du chemin des fers qui relie Ilebo à Kalanga par un grand ravin au niveau de la gare de Benoleka. Il s'agit d'une des principales voies d'approvisionnement pour la région. Malgré les menaces de l'Occident, le Ouïe l'emporte dans les régions séparatistes en Ukraine. Ils réclament notamment leur autonomie et le droit de se rattacher à la Fédération des Russies. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Quatrième épidémie dans la province du Nord-Kivu et troisième dans la ville de Bény, la quinzième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a pris fin grâce à l'accompagnement et à un appui des autorités politico-militaires. Dans la mise en œuvre des activités, de l'expertise des équipes locales, c'est depuis le 16 août que cette maladie avait fait une sorte de comeback dans le pays. Selon le ministre de la Santé, c'est dans un contexte de l'état de siège que la riposte contre la résurgence de la quinzième épidémie du virus Ebola a été organisée à Bény. Jean-Jacques Mbongani pense que cette énième victoire est la résultante des acquis des précédentes épidémies et de l'expertise des équipes locales. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la quinzième épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo qui aurait duré un mois et douze jours. Je remercie particulièrement les équipes locales de la zone de santé de Bény, la division provinciale de santé du Nord-Kivu et les experts du niveau national qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Au cours de cette épidémie, seule une aire de santé sur le 22 que compte la zone de santé de Bény a été affectée suite à un décès d'une femme de 46 ans à l'hôpital général de référence de Bény après 23 jours d'hospitalisation pour détresse respiratoire. Pour éviter une prochaine résurgence, le ministre de la Santé préconise le renforcement du système de surveillance épidémiologique en général et particulièrement autour des guéris tout en réfléchissant sur des stratégies idoines à mettre en place pour toutes les zones de santé à risque. Afin de renforcer les liens entre l'église catholique et l'islam, l'évêque du diocèse de Goma a effectué mardi une visite inter-religieuse à la mosquée de l'Office. Ensemble avec les musulmans, ils ont renouvelé leur bonne collaboration, surtout dans la recherche de la paix et de la sécurité dans la province du Nord-Kivu. C'est un jour spécial pour les musulmans de la mosquée d'Office à Goma. Ils ont eu la visite de l'évêque du diocèse de Goma dans le cadre de tisser les liens entre l'église catholique et l'islam. Au sein de cette mosquée, ces deux communautés ont échangé sur quelques questions, dont celles liées à la bonne collaboration entre les catholiques et les musulmans, la paix et sécurité. Monseigneur Willy Ngoumbi, évêque du diocèse de Goma, précise que ce genre de rencontres vont continuer pour voir ce qui peut être fait pour la cohésion nationale, la recherche de la paix et la fraternité entre les peuples. Je pense que c'est important que cette entente entre les musulmans et les chrétiens puisse pouvoir se pérenniser et continuer à grandir pour la paix et la sécurité et la joie des Congolais et notamment des habitants du Nord-Kivu. Ce passage de l'évêque du diocèse de Goma dans la mosquée de l'Office est salué par les musulmans car ça sort de l'ordinaire. La communauté catholique vient nous présenter un acte et nous-mêmes nous posons la question et nous ressentons tous. Cet acte restera toujours un délivre dans notre vie, dans nos mémoires jusqu'à la fin du monde. Notons qu'en nom de l'église catholique, l'évêque du diocèse de Goma a remis 100 sacs de ciment à la mosquée de l'Office pour la poursuite des travaux de sa construction. Occupation de Bounagana, conflits TK et Yaka, les réactions et précautions du Congo sont-elles à mesure de décanter favorablement la situation ? Jean-Marie Kassamba a stratégiquement analysé l'actualité ce matin dans ses légendaires des sous des cartes. L'éditorialiste n'exclut pas le scénario d'une manipulation des masses dans ce pays tant convoité sur la scène internationale. Extrait choisi par Benjamin Moudiata. Aucun pays au monde ne se développe, ne se protège par l'extérieur. Parce que les gens pensent que ce qui se passe avec Bounagana, c'est une génération spontanée, c'est innocent. Le tout-puissant Rwanda, avec l'armée bien sophistiquée, utilise l'M23 pour occuper chez nous. C'est faux. Les gens pensent que ce qui est ici à Kouamout, là, bientôt, c'est les cuilloux qui est attaqué. Ce sont les conséquences de la manipulation sociologique de peuples à des buts de déstabilisation du pays. Ce qui se passe dans le bandoundou est le résultat de manipulation des leaders qui se trouvent dans les institutions. Adolphe Mouzito en sait quelque chose. Le ministre de l'Intérieur en sait quelque chose. Les gens qui ont été envoyés là-bas, notamment les policiers qui avaient fait des enquêtes avant, en savent quelque chose. Entre les TK et les IAK, il n'y a aucun problème. Ce sont les leaders de ces communautés qui sont manipulés. On leur donne de l'argent, on les intoxique par des sociologues, par des services de renseignement, par des gens, ce qu'on appelle la vraie ménoire étrangère, pour dire, toi, on va te dominer. Exemple, pour les prochaines élections, il faut plus des TK ou plus des IAKA. Triste nouvelle pour la population du Kassai central et celle de la ville de Kananga en particulier. Le chemin de fer qui relie Ilebo à Kananga a été coupé par un grand ravin à la gare de Bena-Leka, dans le territoire de Ndemba. Les commerçants lancent un cri d'alarme aux autorités centrales et provinciales, car c'est la seule voie d'approvisionnement de la ville de Kananga en divers produits agricoles. Le trafic entre Ilebo et Kananga, dans la province du Kassai central, est coupé depuis le pluie diluvienne qui se sont abattues dernièrement. Dans l'espace Kassai, un espace menacé par les érosions causées par les eaux des pluies, voici les résultats. Avec cet effondrement, l'espace Grand Kassai reste coupé de toutes les provinces de la RDC avec risque de hausse des prix. Des différents articles qui entrent dans le Kassai par le train, d'où ce cri d'alarme lancé aux autorités pour trouver rapidement la solution. Nous sommes fondus en larmes après avoir investi tout ce que nous avons construit ici à Ilebo. Avec cette coupure du rail, comment est-ce que nous allons faire pour vivre ? Mais non seulement les investissements, mais l'espace Grand Kassai est beaucoup nourri par les rails. Avec cette coupure, il y aura carence de darrêts alimentaires. Nous nous demandons comment est-ce que les gens vont faire pour vivre, surtout en cette période où pour trouver à manger devient très difficile. C'est le train qui nous ravitaille. Nous demandons aux autorités de l'État qu'ils puissent faire en urgence des efforts pour rétablir cet axe. Sinon, ça sera catastrophique pour l'espace Grand Kassai. Le chemin de fer entre Ilebo, Kananga, est un moyen d'approvisionnement de l'espace Kassai dans différents articles et l'urgence s'impose. Le gouverneur du Okatanga séjourne depuis ce lundi dans le territoire de Sakania pour une visite de travail. Il a été accueilli chaleureusement par la population. Jacques Yaboula a procédé au lancement sur place des travaux de réhabilitation du stade METO. Mobilisés par centaines, les forces vives de Sakania ont réservé un accueil délirant à leur gouverneur. Après avoir salué les officiels, Jacques Yaboula Katwek, accompagné son vice-gouverneur, Jean-Claude Confoy, est escorté par une foule immense à travers les artères de Sakania jusqu'à 2 km de là, direction le stade METO. Ici, introduit par l'administrateur du territoire, le gouverneur du Okatanga, Jacques Yaboula Katwe, va annoncer à ses concitoyens des actions de développement qui ont justifié son développement. L'instant d'après, s'en est suivi un dialogue avec les habitants de Sakania. Attentif à leur cri d'alarme, le chef de l'exécutif provincial a promis de terminer au plus vite les travaux de renforcement de la desserte en eau potable et en électricité, et bien d'autres actions à impact rapide. Ensuite, à bord d'une nivelleuse, le gouverneur Jacques Yaboula Katwek va lancer les travaux d'aménagement de l'ère des Jeux. A cette occasion, il fallait poser la première pierre pour la construction et la modernisation du stade METO. La plus synthétique sera posée, la tribune modernisée et le stade clôture sur financement total du gouvernement Kaboula, qui veut donner à la jeunesse et aux sportifs de Sakania une infrastructure sportive égale à celle des grandes villes, suppléant ainsi aux efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui leur a déjà doté d'une route moderne, la plus grande voie d'échange du pays avec l'Afrique centrale. Dans le souci d'élaborer un plan correct d'engagement pris par le gouvernement provincial et les partenaires Bill et Belinda Gates en faveur de la vaccination contre la poliomélite et la rougeole, les réseaux parlementaires acquis à la vaccination s'est réunis avec toutes les parties prénantes. Le ministre provincial de la Santé a salué la détermination de la gouverneure et son engagement dans cette lutte. Nous sommes dans le holomami. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'élaborer un plan. Le gouvernement digne portant engagement entre le gouvernement provincial du Holomami, Bill et Belinda Gates dans la lutte contre la poliomélite et la rougeole. Le réseau parlementaire acquis à la vaccination en la matière, ainsi que toutes les parties prénantes étaient autour de la gouverneure. Je voudrais rendre les hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour son implication remarquable et sa détermination à la réussite de la couverture santé universelle dans notre pays. J'exhorte donc chaque partie prénante à apporter le meilleur d'elles-mêmes, afin que soit produit à l'issue de ces assises un plan de correction réaliste et adéquat, en vue de maintenir cette première place en 2022. Bill et Belinda Gates et le gouvernement provincial du Holomami, c'est une collaboration payante. Isabelle Kalenga Mouchimbi a remis 391 vélos, 5 motos marques Yamaha, un générateur d'énergie, au responsable du REPACAVE, les meubles pour les bureaux, couverture de la santé universelle, prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Isabelle Kalenga Mouchimbi en a fait son cheval des batailles. C'est de l'atelier sur l'utilisation des nouvelles technologies pour la protection de l'environnement organisée par l'Union Européenne et la coopération technique allemande. Plus de 50 étudiants de l'école régionale de gestion des forêts sont concernés par cette formation qui les rendra capables de manipuler des drones, mais aussi d'avoir des données fiables dans leurs recherches. C'est pour une meilleure utilisation des nouvelles technologies, en vue d'un suivi adéquat des ressources naturelles, que cet atelier d'apprentissage a été organisé par l'Union Européenne dans le cadre des COFAX 6 et de la coopération technique allemande à travers le projet régional GIZ. J'ai à délivrer la thématique concernant l'évaluation des formations à l'IRAIFT et l'évaluation des besoins de formation pour pouvoir parfait améliorer les offres de l'école. Au total, 5 en 5 anciens apprenants de l'IRAIFT à travers l'utilisation des drones pourront avoir des données fiables au cours de leurs recherches. La formation à l'IRAIFT est une formation pluridisciplinaire qui permet aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances, des connaissances qui nous permettent d'évoluer dans un domaine bien précis. Lorsqu'on a formé, il est important d'être rassuré que le produit formé trouve de l'emploi. S'alignant aux appuis multiformes reçus par l'IRAIFT en vue de l'amélioration de son offre de formation, le cofinancement Union Européenne et la coopération technique allemande a permis à travers le projet Bourse de formation RIFEAC d'apporter une série d'appuis en formation, en matériel, en infrastructures et en équipement de terrain. Informations de dernière minute que nous avons eues à confirmer petit à petit lors de ce journal. Vidier Chimanga, l'ancien conseiller en stratégie du président de la République, Félix Tshisekedi, a été remis en liberté provisoire. Plusieurs sources proches confirment sa libération. Il serait en ce moment même chez lui à la maison. Monsieur Vidier Chimanga, Chipanda a été mis en liberté provisoire par le parquet général. Il a été libéré. à propos de maître Théodore Ngoï Ilungawansenga, qui est un de ses avocats. Rappelons qu'il a été trempé dans une affaire de tentative de corruption et trafic d'influence. Il avait été mis derrière les barreaux provisoirement la semaine passée. Ouverture de la deuxième édition d'AFAWA Finance, série Kinshasa 2022. Pendant trois jours, les participants échangeront sur l'intérêt commercial du financement des petites et moyennes entreprises détenues et dirigées par les femmes en RDC. C'est un événement majeur à l'inclusion financière féminine organisée en RDC par la Banque africaine de développement et l'African Guarantee Fund en collaboration et droite avec l'association congolaise de banques en vue d'un échange entre les acteurs clés, dont les régulateurs, les décideurs et les PME détenues et dirigées par les femmes sur les soutiens financiers. L'inclusion financière en général et féminine en particulier est donc au cœur de la politique du gouvernement visant à assurer le développement humain durable. Elle permet de libérer le potentiel de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et donc, nous avons tous, vous avez tous un rôle essentiel à jouer. Et je compte sur chacun d'entre vous, chacun d'entre nous pour relever les défis, énumérer et avancer cet agenda. Une initiative pour favoriser l'accès de femmes au financement en Afrique, mais également une assistance technique et un environnement propice à leur réussite. Il n'y a pas meilleur pari que celui de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit notamment de s'engager dans des actions concrètes visant à relever les défis spécifiques et apporter des solutions concrètes pour accélérer l'accès au financement par les PME féminines. Lancée pour la première édition en Tanzanie, cette seconde série d'activités de trois jours vise à rélever les défis à l'accès au crédit et opportunités disponibles en vue de créer une économie sensible au genre en RDC. Au retour de Félix Tshisekedi au pays après son très applaudi discours à New York, la coordination des étudiants. Derrière le comité de gestion de l'Institut national des bâtiments et travaux publics dirigé par le professeur docteur Fiss Makanzou, a apporté leur soutien au chef de l'État pour les efforts dans la lutte contre l'insécurité dans la partie est du pays. Réunis autour de son comité de gestion dirigé par les professeurs docteur Fiss Makanzou, souhaitons un très bon retour au président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo. Saluons la bravoure du chef de l'État qui, du haut de la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée Générale, des Nations Unies, a dénoncé l'agression de son pays par son voisin, le Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste et rebelle M23. Félicitons le fait que le chef de l'État ait vanté ses ressources en énergie renouvelable, non renouvelable et notamment hydroélectrique qui, avec le projet du gabarage d'Inga, pourrait desservir l'Europe. La coordination étudiantine de l'INBTP Nga Lema se réjouit de l'avancement des travaux de construction des bâtiments qui vont abriter les hommes et auditoires au sein de l'ère Alma Mater. Profitons de cette même occasion pour saluer l'esprit managérial et la coopération qui règne désormais à l'INBTP depuis la prise des fonctions du comité de gestion dirigé par les professeurs docteurs, fils, maquins de l'INBTP Nga Lemaire. L'École primaire Trois-Bambous, Institut Fumou-Voussi, établissement des écoles conventionnées qui me guisent longtemps abandonnées à bénéficier de la bonne tête de Francis Tumalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour sa réhabilitation. L'inauguration et la coupure du ruban symbolique ont eu lieu ce lundi même. La réhabilitation de l'École primaire Trois-Bambous, Institut Fumou-Voussi, par le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tchibalabala, a fait la joie de plusieurs habitants des Massina. France Tchibalabala, initiateur de la fondation qui porte son nom, appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour réhabiliter les écoles publiques en état de délabrément. Ce n'est pas pour le faire politicien, ce n'est pas pour que demain nous soyons réélus, mais nous le faisons parce que nous estimons que nous avons cette responsabilité-là. D'accompagner les enfants, d'accompagner les écoles, comme vous le savez, le président de la République, c'est grâce à lui que nous avons la gratuité de l'enseignement, c'est grâce justement au président de la République qu'il y a plus de 4 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. Malheureusement, les conditions d'accueil, malheureusement, les écoles ne sont pas viables. Malheureusement, ces enfants ne peuvent pas étudier dans des conditions optimales. Voilà pourquoi j'ai lancé qui dans l'ordre aux autorités de ces pays, aux autorités de la ville, les pensées à nos enfants. Cette inauguration intervient juste au lendemain de celle de l'école d'Ingambote dans la même commune. Le Conseil national de la jeunesse que dirige William Moukambila a organisé un rassemblement des jeunes pour l'unité nationale et la paix. Objectif, conscientiser la jeunesse de toutes tendances confondues à faire bloc contre les ennemis de notre pays. Ces jeunes se sont engagés à faire bloc pour barrer la route à ceux qui véhiculent des messages de haine entre communautés. Devant cette foule compacte, le président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambila, a promis de poursuivre cette mobilisation dans le rue, quartier, commune et province de la RDC afin de conscientiser les jeunes des toutes tendances confondues autour de l'unité nationale et la paix. La situation sécuritaire dans la province de Maïndombé a figuré en bonne place au cours de ces échanges. Nous avons demandé à la jeunesse de pouvoir être vigilant et s'aligner derrière la paix, chercher la paix et la sécurité. Moi-même, j'ai promis de pouvoir, dans les jours à venir, notamment la semaine prochaine, de faire une descente dans le Maïndombé pour approcher de vivre cette jeunesse afin de la conscientiser pour que la paix rétablisse ces coins du pays. À cette occasion, William Moukambila a soutenu devant ces jeunes les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prononcé à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. À noter que la mission du CNJ est d'accompagner la jeunesse congolaise et l'orienter en vue d'amplifier sa voix dans toutes les instances décisionnelles. En marge de son 25e anniversaire d'existence, le Centre évangélique francophone Parole du Salut a organisé une panoplie d'activités dans un grand culte d'Action des Grâces. C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse s'est tenue, mardi, où le pasteur titulaire est revenu sur le parcours de l'Église durant ce quart de siècle. Situé en plein cœur de Kinshasa, ce grand édifice de 2500 places qui abrite le Temple du Salut n'est plus à présenter. Ce mardi, face à la presse, le pasteur titulaire du Centre évangélique francophone Parole du Salut est revenu 25 ans en arrière pour raconter comment la main de Dieu les a soutenus. 25 ans, sincèrement, ce n'est pas donné, ce n'est pas ramassé. 25 ans, c'est 25 ans de grâce, 25 ans de faveur, 25 ans où on a vu la main de Dieu, 25 ans où on a commencé jeune, sous la pluie, le premier jour, le 5 octobre 1997, 25 ans où on a commencé avec de faibles commencements comme dit la parole de Dieu, que Dieu ne minimise jamais. 25 ans, on a vu la main de Dieu. Eux, les fidèles de l'Église et membres du corps du Christ en général qui l'invitent à prendre part à cette célébration qui réunira plusieurs invités venus des quatre coins du monde. Du 4 jusqu'au 9 octobre de cette année, nous aurons une semaine de célébration. On va se retrouver à 14h, au centenaire, tout le monde. Et sous ce thème, réunons dans la mission, nous allons donner des enseignements. Force et faiblesse, cette extension de l'Église-la-Borne a tenu un quart de siècle. Elle est caractérisée par sa façon particulière de stimuler le peuple de Dieu à se démarquer dans la mission. Dernier jour de vote dans les quatre zones d'Ukraine contrôlées par Moscou. La commission électorale russe affirme que le OUI remportait entre 97 et 98% des suffrages après dépouillement de 20 à 27% des centres de vote toujours sur fond de menaces occidentales, visiblement sans succès. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le ministre de la Santé a annoncé officiellement ce mercredi la fin de l'épidémie d'Ebola. En République démocratique du Congo, le pays étale des dizaines de victoires contre cette maladie mortelle depuis plusieurs années maintenant. Au Kassai central, la population s'en remet aux autorités après la coupure du chemin des fers qui relie Ilebo à Kananga par un grand ravin au niveau de la gare de Benaleka. Il s'agit d'une des principales voies d'approvisionnement pour la région. Malgré les menaces de l'Occident, le Ouïe semble l'emporter dans les régions séparatistes en Ukraine. Il réclame leur autonomie et droit de se rattacher à la fédération des Russies. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne TV 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada